Et si le pire arrivait ? Vous êtes probablement abonné à ma chaîne YouTube et vous aimez les produits tech tout comme moi, mais est-ce que votre maison est équipée au cas où qu'il y aurait un incendie ? Avez-vous un détecteur de fumée ou même un détecteur de monoxyde de carbone ? Du calme, du calme, je sais que je vous fais peur, mais en tout cas, j'ai la solution pour vous aujourd'hui, car je vais vous présenter un détecteur de fumée et détecteur de dioxyde de carbone, deux en un, de la marque XSense. C'est le SCO7WX qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, et puis j'ai pris des risques pour vous. Vous allez voir, chers abonnés, que j'ai sorti les allumettes, j'ai sorti un casque de tronçonneuse pour tester l'alarme, et vous allez voir à quel point elle est puissante. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant évidemment sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, nous sommes partis pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir ce détecteur de fumée, mais ce n'est pas qu'un détecteur de fumée, c'est aussi un détecteur de monoxyde de carbone. C'est un deux en un, je vais vous expliquer la différence. En tout cas, petit packaging de la marque XSense. Et comme on pourra le voir, le produit sera doté directement d'un écran LCD, ce qui va nous faciliter sa lecture et son utilisation. Allez, je n'ai plus qu'à l'ouvrir, et on va le découvrir ensemble. Tout est bien packagé, et on a directement tout ce qu'il faut, à savoir le détecteur, avec son socle d'installation, ses trois petites vis et ses notices. Mais alors, GX, c'est bien beau, tu nous présentes un détecteur de fumée, mais quelles sont les innovations réelles de ce détecteur de fumée ? Alors, il faut savoir tout d'abord que c'est un deux en un détecteur de fumée, ainsi que détecteur de monoxyde de carbone. C'est un objet sans fil qui va pouvoir se connecter grâce au Wi-Fi, et s'interconnecter avec jusqu'à 24 appareils comme celui-ci, parce qu'avoir un détecteur de fumée dans sa chambre, c'est bien, mais si c'est dans la cuisine que ça crame, eh bien, il va y avoir un petit peu de temps avant que la fumée se détecte, évidemment. On ne pourra faire qu'un avec cet appareil, et faire en sorte que toute la maison sonne au cas où qu'une pièce soit détectée comme dangereuse avec de la fumée. Et si on se rapproche de l'appareil, à savoir le modèle SCO7WX de chez la marque XSense, on pourra voir évidemment qu'il y a de quoi faire mal aux oreilles et faire entendre qu'il y a un problème dans une pièce, mais surtout l'écran LCD dont je vous ai parlé pour avoir une lecture compréhensible, notamment grâce à la mesure PPM. C'est précisément la partie par million qui sera utilisée pour mesurer le niveau de concentration actuel de monoxyde de carbone. Un bouton test et un bouton silence, et à l'arrière, on retrouvera une pile. Alors, cette pile, elle va avoir quelque chose d'assez spécial parce que la marque XSense nous confère et nous garantit que l'appareil fonctionnera pendant 10 ans. Oui, 10 ans, c'est énorme. Au début, j'ai un petit peu peur, je me suis dit « Oh là, les piles, ça va durer combien de temps ? » Et est-ce que, justement, on ne va pas avoir quelque chose qui va nécessiter le remplacement d'une pile ou d'une batterie de façon trop fréquente ? Et là, non, 10 ans, c'est énorme. C'est un appareil qui aura un diamètre de 12,5 cm et une hauteur de 4,5 cm. Alors, évidemment, il n'y existe plus discret, mais est-ce qu'il existe aussi efficace et aussi interconnecté grâce à la série Link Plus de chez XSense qui nous permet de connecter, comme je vous ai dit, jusqu'à 24 appareils comme celui-ci dans toute votre maison ? Et imaginez 24 appareils qui sonnent simultanément à 85 décibels parce que oui, c'est le volume qui sera dégagé quand l'alarme sonnera. Et je pense que je vais vraiment mal aux oreilles. Détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, quelle est la différence en réalité ? Le détecteur de fumée va détecter tout ce qui est fumé, que ce soit par exemple quand vous éteignez une bougie, quand il y a quelque chose qui brûle, toute la fumée qui va être dégagée va être détectée et c'est notamment ce que j'ai fait dans mon test grâce à des allumettes et à des bougies. Vous allez voir que ça a été détecté facilement. Et ensuite, le monoxyde de carbone, c'est un gaz dégagé par certains appareils qui est inodore, mais toxique et peut littéralement tuer. Vous allez voir que je vais vous montrer un tableau dans cette vidéo montrant qu'au début, on ne sent rien, ça c'est un taux normal et puis plus ça vient, plus il y a des choses toxiques, il y a des maux de tête et à la fin, en 30 minutes, on peut en mourir. Je sais que tous les AirBnB sont indiqués s'ils détectent les monoxydes de carbone ou non et ce n'est pas pour rien, c'est un sujet très sérieux. Une pile au lithium va alimenter l'écran LCD avec une autonomie, comme je vous l'expliquais, de 10 ans. Cet appareil pèse en 300 grammes pour être installé un peu partout et il est recommandé d'en installer un à chaque étage et un dans chaque chambre. Et comme je vous l'expliquais, si jamais vous optiez pour deux produits de la marque XSense qui ont la certification Link+, vous pourrez les interconnecter et faire des schémas à peu près comme celui-ci qui permettra au cas où que par exemple dans la cuisine, c'est en train de cramer et bien que ça sonne dans toutes les chambres et dans tous les endroits où est-ce que vous avez placé cet appareil. Interconnecter les appareils, c'est très bien surtout quand vous avez une maison un peu grande avec pas mal de chambres afin de prévenir tout le monde auquel cas le pire se produirait. Et bien maintenant, on va passer à l'installation qui a été très simple. Alors, il vous faudra un réseau 2,4 GHz à peu près comme tous les appareils que je connecte et que je teste sur cette chaîne. Alors, pour l'installation, c'est très simple. En réalité, vous pouvez l'utiliser même sans le connecter. Vous avez juste à tirer la languette qui sépare la pile du capteur pour faire fonctionner le tout. Mais pour le connecter, c'est très simple. On télécharge l'application comme je vous montre. On clique sur Ajouter un appareil. On va sélectionner gentiment le produit qu'on a envie de connecter et ensuite, on a seulement à entrer le code Wi-Fi et ensuite, on sera arrivé sur notre interface avec l'objet qui sera connecté. Et maintenant, passons au test. Évidemment, le lieu d'installation de cet appareil dépendra de vous et de votre propriété. Tout dépend de votre maison. Ce qui est recommandé, c'est un à chaque étage et dans chaque chambre. Mais on peut aussi en mettre un dans la cuisine, là où est-ce que des incendies, les départs d'incendies peuvent être très très fréquents. Ou du moins, beaucoup plus probables que dans une chambre à coucher. Alors que ce soit discrètement dans la cuisine, au-dessus d'un réfrigérateur, ou bien au plafond, ce qui donnerait quelque chose comme ceci. Voilà. On donnerait quand même des indications par l'écran qui seront assez visibles avec le LCD. Mais maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses et au grand test. Et j'ai enfin installé le détecteur de fumée et vous pouvez voir que, eh bien, il fonctionne bien. C'est-à-dire qu'au-dessus, on retrouvera les PPM. Alors, les parties pour millions. L'écran LCD nous affichera les PPM parties par millions, ce qui nous permettra de voir s'il y a un problème chez nous ou non. Et si vous ne savez pas à quoi correspondre les PPM, j'ai demandé à ChatGPT, plus précisément GPT4, de me répartir un petit tableau qui nous montre les dangers et au niveau des PPM. Alors, par exemple, au début, entre 0 et 1, niveau normal. 9, c'est le maximum dans les maisons avec les appareils à combustion non ventilés. Le tout jusqu'à 3200. Et 3200, on a des maux de tête, des vertiges, des nausées et la mort est probable en 30 minutes. Alors, j'espère que je ne vous ai pas fait peur, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas parce que c'est marqué dans sa notice, l'appareil sonnera bien avant. Voilà, quand il y a 300 PPM, eh bien, il sonnera en 3 minutes. Quand il y en a 30, il sonnera en 2 heures. Et regardez cette petite barre qui est actuellement grise parce qu'il ne se passe rien du tout à la maison. Mais en réalité, cette petite barre, c'est une LED. Et cette LED pourrait être soit verte, soit jaune ou soit rouge. Quand l'alarme se déclenche, ça devient rouge, mais par exemple, ça peut être jaune pour signaler que les piles, eh bien, sont à changer. Le bouton test au milieu pour, eh bien, tester l'efficacité de l'alarme parce qu'avoir une alarme, c'est bien, mais si elle ne fonctionne pas, bah, c'est pas top. Et voici ce que ça fait quand j'appuie dessus. Voilà. C'est ainsi que sonnera la petite alarme. Elle fonctionne bel et bien. Et maintenant, on va tester cela avec une petite boîte d'allumettes. Mesdames et messieurs, passons aux choses sérieuses. Passons au test de cet appareil, voir s'il détecte bien la fumée et s'il sonne réellement au bout de trois minutes. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et dans ce test. Alors, pour cela, je vais tout simplement enfiler mon plus beau casque. Alors, il n'est pas 7.1, vous m'excuserez, mais il est quand même très très bien pour insonoriser les sons très forts parce qu'on sera sur du 85 décibels. Bon, c'est un casque de tronçonneuse, passons. Et je vais tester cela également avec des allumettes. C'est parti. Et c'est parti, je vais craquer une allumette. Alors là, il y en a de la fumée, attention. Et je vais essayer de le déclencher comme ça parce que les allumettes, ça ne fait pas assez de fumée en réalité. Là, ça commence à en faire. Il détecte tout simplement la fumée. Alarme. Et je viens de recevoir Me voici maintenant sur l'application XSense qui va me montrer tous les produits que j'ai à l'heure actuelle de connecter. Alors, comme vous pouvez le voir ici, oui, je fais énormément de montage pour mes vidéos. Enfin bref, le tout pour vous montrer que l'appareil est bel et bien connecté, que la fumée a été détectée suite au test, qu'il a été réduit au silence parce que, bon, ça fait beaucoup 85 décibels en réalité. Et ensuite, on a pas mal d'informations. Le niveau de batterie, le niveau de connexion au Wi-Fi qui est bon, le tout est bon à l'heure actuelle. Le taux de PPM détecté, donc là, zéro, donc ça me rassure. Et ensuite, évidemment, d'autres petits paramètres. On aura les historiques d'événements. Alors, vous pouvez voir que j'ai testé l'appareil ensuite que l'alarme de fumée a été déclenchée et que l'appareil a été mis en silencieux parce que ça me cria dans les oreilles. En tout cas, on peut voir qu'on a tout l'historique de retracé et aussi, on pourra gérer les alertes critiques. Alors, les alertes critiques, ce sont les notifications qui vont faire énormément de bruit que j'ai reçues durant le test et ça prouve que ça fonctionne très bien. On sera averti même sur téléphone. Alors, même si vous êtes au WC et que ça se déclenche dans la cuisine, que ça fasse sonner votre chambre et que vous êtes quand même au WC, vous aurez un appel sur votre téléphone pour vous dire qu'il y a un problème. Quelque chose d'intéressant, ce sera la catégorie notification dans les paramètres de l'appareil où est-ce qu'on pourra activer ou désactiver certaines notifications. Bon, on a pile faible au cas où que la pile soit usée, on a l'alarme incendie terminée, on a tout ce qu'il faut pour être sûr d'être prévenu au cas où qu'il y aurait un souci. Chers abonnés, j'ai pris des risques pour vous aujourd'hui pour tester ce petit détecteur de fumée. Alors, je tiens à vous dire que pour son prix, on a quelque chose qui marche très bien et qui pourra se connecter à un téléphone, du moins à Internet et au réseau Wifi. On pourra interconnecter plusieurs appareils ensemble. Ça, c'est un gros plus de la marque qui nous permettra d'avoir un suivi à distance. Si l'alarme se déclenche mais vous êtes en vacances, c'est dommage de ne pas le savoir alors que là, vous pouvez vite le savoir. C'est évidemment sans hésiter que je vous redirige vers ce produit si jamais vous voulez opter pour une sécurité au domicile et puis plus particulièrement pour une protection au cas où qu'il y ait du monoxyde de carbone qui est détecté ou de la fumée. Un départ d'incendie. Je pense qu'une cinquantaine d'euros pour protéger l'entièreté de votre maison, ça n'a pas de prix. Le lien se trouvera donc en description. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.